salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de art of rallye nous avons terminé lors des trois premiers épisodes le groupe de place au groupe 3 avec l'année 72 alors ça m'évoque pas grand chose comme ça alors un petit peu ce que vaut ce que val pardon ces voitures alors on a pas mal de bolides encore bloqués on aura la porsche la ferrari la stratos a débloqué on vient de débloquer la toyota selica en tout cas ce n'est pas une selica je l'ai compris bien après la vidéo c'est bien évidemment une mazda puisqu'elle s'appelle la rotary donc avec un moteur rotatif comme c'est bien le faire master du coup donc on va commencer par le début avec cette ford escort marque 2 alors au niveau des couleurs il y en a plein mais on va rester sur la rotmans 210 chevaux pour un moteur 4 cylindres 5 rapports de boîte pour un moteur atmo évidemment et une propuche donc ça risque de bien glisser on aura trois spéciales dans cette première partie de vidéo nous sommes en norvège pour le seul rallye de cette année 72 l'année qui aurait normalement dû voir naître les groupes b c'était les premières années où le groupe b avait été évoqué par la fia à l'époque avant d'être mise en place quelques années plus tard allez on commence la spéciale avec cette ford escort on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot allez c'est parti voir si désormais cela glisse toujours cette ambiance année 80 je vous le disais j'affectionne et là on est sur une nouvelle session qui va beaucoup m'intéresser alors beaucoup de puissance on sent qu'on a le double de ce que l'on avait lors du dernier épisode alors là on est vraiment au bord du lac faut vraiment pas se louper voiture très jolie dommage encore une fois je vous le disais qu'on n'est pas de mode avec les décalques et les tabac de l'époque en tout cas on a la possibilité d'avoir quand même des choses assez proches de ce qu'était la réalité sans forcément de voir se tracasser des lots anti tabac donc c'est plutôt cool je trouve même au niveau des droits d'auteur bon on n'est pas dupe que le sponsor qui est au bord de la route et celui d'un célèbre cigaretti on reconnaît la police d'écriture bon voilà on va pas se cacher les choses pareil ici pour rotmans qui on va le citer du coup rotmans qui est le sponsor de ford à l'époque et qui lâchera ford d'ailleurs pour quelques années plus tard rejoindre opel avec ses ascona et ses mantas qui seront d'ailleurs l'une des dernières voitures deux roues motrices à être championnes sous la réglementation des groupes b avant l'arrivée à des 037 et des quattro et des autres bolides en tout cas ça glisse on sent que la neige et le tarmac nous offre de belles possibilités ça va plus vite aussi c'était une souche d'arbre très solide ça nous donne aussi la possibilité d'entrevoir un gameplay un peu plus sympa au fur et à mesure des épisodes on va commencer à toucher de vraies grosses bagnoles là c'était les trois premiers épisodes un véritable on va dire apéritif avec quelques légendes du rallye et moi je vais taper je repars alors là la caméra qui tourne un peu dans tous les sens c'est un peu gerbotron je m'excuse pour ceux qui sont un petit peu sensibles mais là c'est vrai qu'il va commencer à falloir va falloir se concentrer tout simplement on est sur une autre catégorie ce groupe 3 l'équivalent donc du groupe 4 en réalité quasiment pour ces anciennes voitures qui étaient à la base du groupe b on est toujours en mode difficile vous l'avez vu change pas la la strat donc faut vraiment éviter de trop se planter on n'a pas pris cinq secondes sur le gros 360 en dehors de la piste jusque là le public joue de jeu il y avait un gros téméraire sur la première partie de cette section norvégienne alors on a le meilleur temps pour l'instant et écoutez on continue avec une deuxième section à quatre kilomètres cinq grunfort deuxième spécial pas de réparation avant le dernier secteur chronométré allez c'est parti cette fois ci du pur tarmac on va avoir un grip un peu différent même si le jeu semble je le répète un simpliste et arcade il ya quand même un feeling et un gameplay qui est spécifique à chaque voiture pas à chaque catégorie en tout cas et alors ici on est sur de la propulsion ce qui change grandement de ce qu'on avait jusque là on n'est pas encore au groupe b ça viendra imaginez quand on en sera au groupe s bref deuxième spécial l'escorte partie un peu plus sinueuse lors du premier secteur chronométré ici on doit un peu plus lâcher les chevaux alors au moment où je dis ça j'ai un gros quitté gauche allez ça repart l'accélération qui est totale ça fait bien le taf on a failli se faire piéger dans la section ici mais elle est vraiment excellente j'attends la 131 bar juste après pour le deuxième rallye on va essayer de prendre le rallye en fait qui correspond à la voiture ce qu'on n'a pas fait pendant la première section du groupe 2 ça nous évitera les mauvaises surprises comme avec la mini pour la finale et pas la fini pour la minale je n'ai pas testé en bonus évidemment le van volkswagen qu'on a débloqué à la fin de l'épisode précédent ça aurait été marrant mais on en fera peut-être quelques images dans le test du jeu que vous aurez sans doute déjà vu au moment de la sortie de ce let's play là ça va vite là ça va vite alors au niveau de la vitesse soit pas forcément plus vite qu'avec les les autres 120 130 km heure en v max même si j'ai donné quelques petits coups de frein attention toujours le petit klaxon qui va bien on a laissé un petit peu derrière nous le public on se redirige vers le secteur forestier pas trop de jump pour l'instant pour cette section plutôt sage je pense que si on doit aller en finlande avec cette catégorie ce qui sera le cas plus tard évidemment le let's play on va rigoler avec les jumps et les deux roues motrices surtout pour les réceptions faudrait être bien dans l'axe la voiture vraiment très plaisante à jouer là on est sur du on commence à être sur du sérieux là on commence à être sur des caisses faut pas faire l'imbécile et la ligne d'arrivée avec cette escorte de 19.8 pour ce deuxième secteur chronométré que l'on remporte donc on est pour l'instant en tête avant de débuter la dernière spéciale on va donner un petit coup de polish l'armina sur la sur la voiture avec stronstad stronstad pardon dernière section de ce rallye de norvège qui conclura cette année 72 réparation on va juste laver la voiture histoire de faire bonne figure pour la pour la presse et on va commencer à les dernières secteurs dans les secteurs pardon chronométré ça va aller vite top allez quatre kilomètres à avaler avec cette escorte marque 2 une des rares voitures avec la porsche qui existe donc dans plusieurs générations on a essayé lors du tout premier épisode la marque une et je me demande si cette fois ci on débloquera pas la stratos en tout cas on va voir on n'a pas eu de pénalité on a le meilleur temps de toutes les spéciales on devrait donc débloquer une livrée si je ne dis pas de bêtises ainsi qu'une nouvelle voiture on va essayer toutes les avoir c'est le but de ce let's play évidemment c'est de parcourir toutes les caisses parler un petit peu de l'histoire de chacune d'entre elles voilà c'est avec l'époque les cigarettiers géré avec martini il faut le dire le championnat du monde des rallyes on en avait pour tous les goûts et je le disais voilà je parlais de loi et vin pour le le tabac et l'alcool tout à l'heure c'est vrai que dans le jeu on a la ford escort avec les couleurs marlboro on a du rotmans sur certaines voitures comme la métro 6 je sais pas si la métro 6 r4 a déjà les couleurs hotmans et voilà en tout cas il ya matière à discuter à ce voilà c'est vrai que si on a un petit patch qui sort avec des livrets complètes ne fut ce que des numéros ça aurait été cool d'avoir un petit numéro à mettre sur le toit de la voiture voilà c'est des petits détails qui aurait ajouté à la personnalisation mais voilà bon on verra ce que donnera la suite de développement de ce jeu qui on le rappelle n'est qu'en version 1.0 donc pour l'instant je m'amuse on reviendra peut-être plus tard sur le jeu qui sait le jour où il ya une extension en tout cas allez le dernier secteur avec les sport on va en finir ou attention messieurs dames je ne fais que passer pour une fois qu'on fait un peu peur au public qui est pas trop présent heureusement dans la partie norvégienne du jeu c'est vrai qu'on n'est pas comment ça aussi c'est un petit détail mais on sait qu'il ya beaucoup plus de spectateurs en finlande par exemple au japon ils sont un peu plus sage parfois un peu kamikaze il ya des petits détails comme ça et c'est vraiment très fun même les traces d'essuie glace sur la voiture c'est un petit détail mais moi j'aime beaucoup alors moins de deux minutes pour ce dernier secteur qu'on a donc rempli sans trop de difficultés même si on est en mode difficile on gagne le rallye pour 47 secondes il y avait un verpour qui avait bien un autre pilote belge fridl qui était avec nous donc il termine quatrième donc voilà pour le rallye de norvège 72 ça va vite et on l'emporte évidemment alors au niveau du groupe 3 l'année 72 c'est réglé 100% de spécial 100% des redémarrages on n'a pas buggé alors on découvre la lanchi à stratos ça ça va me faire plaisir parce que c'est une voiture la wedge wedge pourquoi edge peut-être je ne sais pas on va découvrir une livrée supplémentaire je crois pour une voiture du groupe 3 la fiat 131 abarth qui s'appelle la 313 ils se sont vraiment cassé la tête pour les noms voilà donc une étoile pour cette section on a accès à la partie 73 alors ici évidemment quand je vois un petit peu ce qu'il y a je vois la barthe je vois la stratos je vois la ferrari et ici je vois la mazda donc on va essayer de suivre un petit peu l'ordre et je vais respecter alors la mazda se trouve alors couleur marlboro je le disais couleur officielle mazda verte et jaune on va garder les couleurs tabatière je trouve que c'est plutôt sympa 200 chevaux de nouveau pour cette voiture trois secteurs dont un troisième qui est un peu plus long et on va attaquer avec tout d'abord la finlande alors la finlande évidemment le rallye des mille lacs les jumps les tonneaux les accidents on est sur la section de la sila rivers on va voir ce que ça va donner dans cette version avec évidemment du tarmac pour débuter du tarmac pardon du gravier plutôt que du tarmac allez c'est parti ah là on a un son qui est un peu plus sympa puisqu'on rappelle qu'on est sur une voiture à moteur rotatif l'une des rares voitures de rallye à avoir eu un moteur rotatif en tout cas l'une des rares mazda en rallye n'a pas eu beaucoup on se rappelle des 3 23 qui avait fini dans les années 90 dans les rallyes nationaux et on se souvient évidemment dans la partie rotative de la fameuse 787p qui a gagné le mans l'année où je suis né aucun rapport mais finalement ça reste du rotatif et là par contre on sent que les développeurs ont pris un petit soin quand même à apporter un son différent aux voitures selon leur mécanique et selon leur leur son d'origine dans la réalité c'est ce que je regrette avec la porsche 911 et son petit flat 6 qui était pas si hurlant que ça donc j'en ai des regrets allez on va profiter un petit peu du son de cette mazda et de ce rotari avec les petits rétroviseurs très japonais sur les ailes avant assez des petits détails comme ça qui font plaisir le retour de flamme et tout ah franchement elle est sympa cette caisse pour le coup tant à l'image qu'à l'oreille et en physique aussi elle est bien plus stable que l'escorte et pourtant on est sur de la terre comme quoi rendez vous compte attention ouf ouais là j'en ai poussé un ou deux quand même c'est exigu attention le jump je ne fais que passer elle est lourde on sent que quand il quand elle décolle et qu'elle repose un petit peu ses fesses sur le sur le tarmac ou sur le gravier il ya du poids elle est massive cette mazda oh il ya du monde attention oh et là j'en ai j'en ai shooté un là là désolé du coup je rate mon transfert de charge juste avant l'arrivée mais là j'en ai shooté un juste au dernier moment petit peu compliqué quoi allez meilleur temps en vue télé c'est aussi sympa elle envoie bien cette mazda je suis plutôt cool avec cette section en gravier j'aimerais bien la tester sur l'asphalte parce qu'elle doit avoir une motricité exceptionnelle kairila rivers deuxième des trois spéciales de stradith finlande 5 km 200 on est toujours sur du gravier c'est normal c'est la finlande ça va être dur d'avoir de l'asphalte allez c'est parti on s'écarte et on repart à l'assaut de cette section beaucoup de freins à main une voiture qui glisse énormément mais une fois qu'elle est placée elle est vraiment fun alors évidemment quand on aura terminé avec le dernier rallye du groupe 3 je donnerai un petit peu mon avis et mon ressenti surtout sur cette catégorie les voitures qui m'ont le plus ou moins plu alors là personne s'est écarté les gars faites un effort faites au moins un effort pour la fiat dire non non mais on s'est écarté en fait c'est juste lui qui est arrivé trop vite non non là les gars plantés ne m'ont même pas laissé passer bon allez on dive et on attaque oh le drift alors on va essayer de ne pas les écraser volontairement on va essayer de passer aussi entre les mailles du filet ah ouais non mais la motricité tu sens qu'il y a 200 chevaux mais imaginez quand on va avoir les groupes S à 800 il va falloir les tenir je pense mais bon ce sera des 4 roues motrices va pas être la même chose là c'est génial désolé c'était un coup de klaxon que je voulais donner même le petit crissement des freins quand tu freines je vous dirais c'est un petit moment sans musique sans rien d'autre que le bruit de ce rotatif bougez vous il y avait un supporter belge vous l'avez vu sur le côté le drapeau belge on en avait un c'était pour nous alors deuxième spéciale sans problème et on va réparer avant la dernière et celle-ci fait 8 km et demi elle va être un peu plus fun et bah on reste sur du gravier évidemment alors c'est à paier vie j'essayais de refaire un peu mon finlandais vous m'en voulez pas mais mon niveau est assez limité voiture en parfait état oh le gars a sauté vous avez vu ? la gomme au premier plan trop marrant il me faut pas grand chose ça allez et là on a du tarmac c'est parti salut toute l'équipe de tarmac à la rtbf d'ailleurs au passage ah là on va avoir du grip là là il va y avoir du couple attention messieurs dames j'ai l'impression que quand je mets la caméra arrière je peux plus facilement en shooter c'est marrant oh yes allez allez au câble ah trop court ah j'ai raté mon frein à main ah le sac allez bon c'est pas grave j'essaierai d'en réussir un un peu plus tard ah dommage on repasse sur du gravier on a pas eu beaucoup de tarmac sur cette section c'est dommage ouh reviens reviens ouh oh j'ai un peu déstabilisé l'auto complètement déstabilisé et ben voilà première sortie de piste et donc 5 secondes de pénalité avec cette euh cabriole je l'avais mal pressenti le jump j'étais pied à fond pas toujours le mieux alors il y a du bois attention oh la la mais elle glisse tellement elle glisse c'est incroyable cassez vous bon deux grosses fautes dans cette section attention tout de même c'est vrai qu'on a pas l'évolution en temps réel du chrono sur la barre de gauche avec des petits secteurs en vert en rouge hein c'est basique ça fait le taf depuis vingt ans en rallye oh ça par contre c'est fun quand c'est bien dans l'axe comme ça ça fait parfaitement le café j'adore j'adore ce statement je valide oh mais les moments où elle glisse cette voiture c'est génial i'm fan allez un peu moins d'angle voilà là c'est à peu près passé comme il fallait alors quand je vous disais qu'il y avait plus de monde en finlande hein que au japon ou ailleurs oh et les gars traversent mais c'est des malades alors je sais pas si c'est une volonté du ou des développeurs de vraiment faire traverser les gens je disais je ne sais pas si c'est une volonté des développeurs ou pas de faire traverser les gens au dernier moment ou si c'est un bug mais c'est quand même assez cool bon désolé deuxième fois 10 secondes de pena faut plus faire de conneries jusqu'à l'arrivée alors on est chill hein la voiture se comporte bien mais il y a quand même quelques petites fauses surtout dans les freins à main voir un peu ce qu'on veut dans les prochains kilomètres oh quel plaisir allez le jump il y a personne au moins on sait où on va atterrir oh non elle glisse revient c'est pas grave pas de temps de perdu allez attention oh ça c'est du jump oh il était beau celui-là oh il était beau oh celui qui arrive va être encore plus beau je crois on va essayer de bien se mettre droit non ça va j'ai préféré soulager parce que je voyais pas ce qu'il y avait derrière j'avais peur de refaire une sortie de piste et de reperdre 5 secondes j'ai bien fait c'était assez étroit allez on va la gagner cette troisième spéciale malgré les 10 secondes de pénalité j'aimerais vraiment faire et finir devant et faire le café pour débloquer les bonus attention ici un mini jump on est délesté on est très large reviens reviens allez on est presque au bout ça va le faire je vois l'arrivée entre les arbres attention il y a beaucoup de monde ah ouais non mais là c'est du c'est horrible ça comme fin de spécial c'est tellement gratuit les gars mettez moi tout le public à l'arrivée bon en tout cas on termine deuxième de la spéciale aïe 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 avec les 10 secondes mais on gagne le rallye ça c'est un petit peu dommage pour nos statistiques euh bah notre équipier se met 4 secondes derrière quand même 4 secondes donc ça devient chaud au niveau difficulté avec ces voitures là et j'ai fait que techniquement deux sorties de piste donc j'ai perdu 10 secondes donc faut vraiment faire gaffe à pas se faire piéger on gagne le rallye on termine l'année 73 et c'est ici qu'on va terminer notre quatrième vidéo sur Art of Rallye on va d'abord vérifier la bonne récupération d'une Ferrari la 803 donc c'est bien une 308 la Cavallo V8 230 chevaux on verra ça et lors du prochain épisode on va investir avec cette Italie nouveau skin qui est sympa pour la Mark II et donc voilà 73 c'est terminé en mode difficile on va essayer de s'attaquer à 74 oui 73 à 74 vous m'avez compris avec la Ferrari et 75 avec la Stratos et on finira avec la 131 à Bart merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce quatrième épisode d'Art of Rallye on discute toujours de l'histoire justement de ces bolides et moi j'aime beaucoup ce jeu donc je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite et on se donne rendez-vous très vite pour l'épisode numéro 5 à la prochaine, salut ! 5 tout Sous-titrage ST' 501